Je vous présente aujourd'hui le petit frère du Nano VNA, son nom Tiny S.A., un analyseur de spectre ARF. J'en fais un banc d'essai aujourd'hui. Bidouilleurs, salut! Je vous ai présenté dans ma vidéo numéro 305, il y a un peu moins de deux ans, le Nano VNA. Ce petit analyseur de réseau vectoriel d'entrée de gamme, bien fait, c'est très bien le Nano VNA. Bien, il y en a qui ont de la suite dans les idées. De nos jours, on peut se procurer, et je l'ai fait pour vous, un instrument d'apparence très similaire, mais aux fonctions bien différentes. Il s'agit du petit analyseur de spectre radiofréquence appelé Tiny S.A. ou Tiny S.A. si on veut prononcer l'acronyme en français. Il est disponible pour une soixantaine de dollars américains, pas cher pour un analyseur spectral. Mais est-ce possible d'obtenir un véritable analyseur de spectre pouvant faire des mesures significatives jusqu'à 960 MHz à ce bas prix, près de 60 $? Aujourd'hui, je vais en faire l'évaluation et je vais vous donner mon jugement final à la fin de la vidéo. La vidéo sera longue, alors attention. Comme c'est un instrument fondamental, je n'hésite pas à y mettre plus de temps. Regardons tout de suite quelques-unes de ses caractéristiques pour savoir de quoi on parle. Alors oui, c'est un instrument ayant le format identique au Nano VNA. Alors, on peut l'obtenir pour environ 60 $, plus ou moins quelques dollars, et il y a aussi des rabais possibles. Donc, surveillez. Moi, le mien, je me suis procuré chez Banggood. Alors, c'est un appareil qui peut mesurer entre 100 kHz et 350 MHz dans sa bande basse, celle qui est écrite Low, et de 240 MHz à 960 MHz sur sa bande High, donc son entrée High. Alors, c'est un appareil qui est très complet, apparemment, ce qu'on voit en tout cas dans l'annonce. Regardons un peu plus en détail ses caractéristiques. Donc, l'affichage, c'est identique au Nano VNA 320 x 240 pixels. C'est un écran de 2,8 pouces de diagonale, très petit, évidemment. Ses couleurs, bien sûr. Écran tactile, résistif. Et, bien sûr, possibilité de le contrôler par port USB. Maintenant, si on regarde les caractéristiques des deux bandes, Low et High, l'entrée Low, 100 kHz à 350 MHz, c'est quand même bon, 100 kHz. On nous dit que l'entrée est 50 ondes, l'impédance, à condition qu'on ait l'atténuateur de 10 décibels ou plus haut, ce qui est de toute façon recommandé, on va le voir plus tard. Alors, son entrée maximale tolérée est de plus 10 dBm, donc 10 mW. Il ne faut pas mettre plus fort que cela, sinon on risque d'endommager l'appareil. Bien sûr, si on a de l'atténuation en avant, on peut évidemment monter plus fort en puissance pour une courte période. Sa résolution, au niveau de la détection du niveau, donc la puissance, on dit que c'est des résolutions de 0,5 décibels, et sa justesse, si vous voulez, de la puissance, c'est de plus ou moins 1 décibel. Bon, ce n'est pas terrible, mais quand même, c'est un instrument de mesure d'entrée de gamme. Il peut mesurer des signaux aussi faibles que moins 102 dBm, apparemment, lorsque le filtre de 30 kHz est sélectionné. Et parlant de filtre de résolution, bien, on a le choix entre 3 kHz, 10, 30, 100, 300, 600 kHz de filtrage de résolution. Donc, 3 kHz, c'est malheureusement trop large pour faire des mesures sur des signaux étroits, comme de la MA étroite, par exemple, de la radio amateur, ou de la FM étroite aussi, radio amateur, ou des services publics. C'est malheureusement trop étroit. On peut voir le signal, mais on ne verra pas que c'est de la FM ou de la AM. C'est malheureux, mais à ce prix-là, il ne faut peut-être pas trop augmenter. Et du côté de l'entrée high, bien, 240 MHz à 960 MHz, les performances sont moindres, il faut le dire. Il n'y a pas de filtrage en entrée. Donc, il est possible que s'il y a un signal qui apparaît en bas, dans la bande low, bien, qu'il apparaisse aussi dans la bande high, même si c'est un faux signal. Donc, il faut comprendre cela, que la bande high n'aura pas les mêmes performances que la bande low. Et on peut s'attendre à avoir des signaux indésirables, un peu plus, dans cette bande-là. Alors, une caractéristique qui est intéressante, c'est qu'il y a un générateur de signal intégré. Donc, on nous donne une sortie sinusoïdale. Les harmoniques sont plus faibles que 40 dB. Donc, moins 40 par rapport à la fondamentale, ce qui est quand même surprenant. On verra si c'est le cas. Et la sortie, la fréquence, c'est de 100 kHz à 350 MHz. Wow! Ça peut faire une belle petite source de signal. Alors, il faudra voir. Et on peut ajuster son niveau de sortie de moins 76 dBm à moins 6 dBm. Ça, c'est un peu faible, malheureusement. On ne pourra pas utiliser ceci comme stimuli, disons, pour un mélangeur ou pour ensuite faire suivre dans un amplificateur. Ça va prendre un autre étage au minimum d'amplification. Un peu faible, mais quand même, on peut s'en servir comme source pour ajuster une radio, par exemple. Et ce sont des sauts de 1 dB. Et on dit que cette source peut être modulée aussi en AM, en FM étroit ou en FM large. Alors, il faudra voir si c'est fonctionnel ou pas, si ça vaut la peine. Et on peut même balayer la fréquence. Et il y a aussi, sur la sortie high, une onde carrée disponible qu'on peut faire varier entre 240 et 960 MHz, entre moins 38 dBm et plus 13 dBm. Alors, ça, c'est plus fort, définitivement. Mais c'est une onde carrée. Donc, ça sera très, très riche en harmonique. Et on pourra aussi faire de la modulation d'amplitude et la modulation de fréquence, ce qui est très bien. On a un accumulateur de 500 mA. Donc, ça devrait aller pour quelques heures, je présume, pour faire fonctionner. On nous dit au moins deux heures, ici, de fonctionnement, avant une recharge. Bon, alors maintenant, allons voir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Alors, voici le carton du TinySA, boîte en carton, effectivement, mais recouverte, là, un peu belle, avec, oh, de l'or. Ouh! Bon, alors, regardons l'intérieur. C'est plus important. On a le TinySA, et ça vient avec, bien sûr, un câble USB, comme le Nano VNA, là, c'est un USB-C. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils nous fournissent aussi? Ils nous fournissent un adaptateur SMA femelle-femelle. Ça peut servir, bien sûr, là, pour toutes sortes d'usages, pour y brancher, par exemple, un câble d'extension, ici, qui est fourni, aussi. Il y en a deux. Et on peut, par exemple, y brancher l'antenne, une antenne télescopique, qui vient avec, aussi, l'antenne SMA MAULE. Donc, on a forcément besoin d'un adaptateur. Alors, l'adaptateur est inclus. C'est bien. Alors, il y a deux câbles, ici, d'extension, des câbles radiofréquences, bien sûr. SMA-SMA, dont la qualité semble correcte, bien sûr. C'est de la copie SMA plaqué or, peu, de qualité très sommaire. Mais pour l'usage du bidouilleur moyen, ce sera bien correct. La qualité semble correcte, sans plus. Ça, c'est pas très bon de plier des câbles coaxiaux, comme ça, avec un angle aussi serré. Hum, redressez-moi ça, et ne les repliez plus à cet endroit-là. OK? Bien important, là. Ça, ça peut créer des petits problèmes d'impédance à ces endroits-là. Alors, ça vient aussi avec une courroie pour poignet. Et, surtout, ce petit pic qui sert, apparemment, à toucher les différents items dans les menus. Mais, c'est très pointu. Moi, je vais vous dire, à moins d'être mal pris, là, je préfère un stylet comme ceci, avec une pointe caoutchoutée. C'est beaucoup plus délicat pour l'écran. Et ça se manœuvre, manipule mieux. Mais, ceci dit, ça, ça vaut rien. Vous pouvez faire venir ça, là, de n'importe quel site de vente en ligne. Ceci dit, je présume que ça fonctionne quand même assez bien. Alors, regardons le Tiny SA. SA pour Spectrum Analyzer, bien sûr. On voit qu'il y a un film de protection. Et, malheureusement, pour retirer le film... Ah, ça, j'haïs cela. De plus en plus, ils font ça. Ils laissent le film de protection et ils installent l'appareil dans son boîtier. De sorte qu'on ne peut pas retirer le film de protection. Il est déjà rayé. Donc, est-ce qu'il faut absolument démonter? Je crois que oui. Il va falloir démonter l'appareil de son boîtier pour pouvoir retirer le film de protection. Ça, c'est agaçant. Bon. Quoi qu'il en soit, côté format. Je vais vous donner un fond plus pâle. Bien, ça ressemble, effectivement, à un Nano VNA. C'est le même format. Celui-ci, ce Nano VNA, n'a pas de boîtier. Donc, on présume que si j'avais un boîtier, ils auraient exactement les mêmes dimensions. Je vous alerte tout de suite sur quelque chose. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de copies en circulation du TinySA. Les créateurs du TinySA prétendent que les copies, les clones, n'ont pas la même performance que le TinySA d'origine. D'après ce que je peux comprendre, le TinySA, c'est une marque de commerce, en passant. Et si vous le voyez d'imprimer sur votre appareil, il y a des fortes chances que c'est un appareil légitime. Sinon, ça serait une copie s'il n'y en a pas. D'ailleurs, l'annonce de Banggood montre un TinySA. Pas de logo ici. Autre chose, l'étiquette à l'arrière. Il y a des erreurs sur les copies. Des erreurs d'impression, probablement des fautes d'orthographe. J'ai bien inspecté celle-ci. Je ne vois rien de différent. Et c'est en tout point identique à l'étiquette utilisée sur le site web de TinySA. Donc, je crois que c'est une copie légitime. Ceci dit, sur le site de Banggood, il montre des photos qui pourraient indiquer qu'ils vendent des copies. Mais ils m'ont envoyé celui-ci. Donc, c'est un peu la confusion. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un self-test, donc un test automatique. Et normalement, sur les copies, il y a des tests qui vont échouer. Alors que sur l'original, tous les tests vont passer. Alors, on va le mettre en fonction, bien sûr. Les boutons semblent bien corrects. La molette, ça fonctionne bien. Je vais vous dire bien honnêtement, là, je vais le démonter. Parce qu'il y a un nuage devant l'écran. Donc, avant d'aller plus loin, j'enlève le film. Alors, quatre vis Philips retirées. Et on a tout de suite accès à l'intérieur. Semble bien construit. Bien sûr, toute la partie radiofréquence est cachée par ces cages. Pour limiter, bien sûr, la diaphonie entre les différentes sections. Ce qu'on appelle en anglais le cross-talk. Donc, on isole les deux ports. Ce qui est la norme dans le monde radiofréquence. Alors, il y a un accumulateur de 3,7 volts, 650 mAh. On nous dit qu'il y a une capacité d'environ deux heures de fonctionnement. Donc, ça, ça va. La molette, la pile, l'accumulateur est connectorisé. Ce qui est très bien. On peut donc remplacer l'accumulateur si jamais il y a un trouble. Connecteur USB-C, je vous conseille d'y aller très doucement, de ne pas le briser. Parce que je peux vous dire qu'en fait, de connexion, il y en a plusieurs, certainement une douzaine de contacts. Et ils sont très, très petits. Donc, ça serait très difficile de remplacer le connecteur. Alors, on en profite tant qu'à y être en dedans. On regarde la construction interne. Et donc, les cages, apparemment, sur les modèles de première génération, et même sur les clones, il n'y a pas de cage autour des différentes sections radiofréquences. Donc, à noter. Alors, du côté de l'affichage, il y a juste ça. Et effectivement, il y a le film que je m'empresse de retirer. Bon, on continue. Alors, non, il n'y a rien de ce côté-ci. Et là, l'affichage sera beaucoup plus net. Alors, je ne vous l'ai pas mentionné, mais le microcontrôleur, c'est un STM32F072CBU6. Donc, c'est un Cortex-M0 très similaire à bien d'autres microcontrôleurs. Mais pour les fous des STM32, vous avez la réponse. Alors, sinon, il n'y a pas autre chose vraiment à mentionner de particulier. Il y a de la régulation de tension. Ça tourne beaucoup autour de cela. Tout ce qui est radiofréquence semble être dans des cages. Alors, je le rassemble et on le met en marche. Il est bien difficile de filmer un écran de 2,8 pouces. Je vais faire en mon possible maximum. Alors, j'allume l'appareil. Et je crois qu'on est accueilli directement. Oui, on est accueilli directement en mode de mesure. Avec le parcours maximum, c'est-à-dire on part à 0 Hz. Mais en fait, on sait qu'en bas de 100 kHz, il n'y a pas beaucoup de réponses. 0 Hz jusqu'à 350 MHz. C'est donc la bande basse, ici. Et la première chose que je vais faire, c'est le self-test. Donc, son auto-essai pour vérifier que tout fonctionne bien. Les 9 tests ont passé, donc avec succès. Donc, c'est rassurant du point de vue original versus clone. En tout cas, tout semble bien correct de ce côté. Alors, on va faire des vraies mesures maintenant. Alors, pour débuter, la tentation est très grande de lui brancher l'antenne télescopique. Ce que j'ai fait. Ce n'est pas grand. C'est une antenne d'environ 30 cm. Ce n'est pas une très, très grande antenne. Donc, pour les fréquences plus basses, ça sera nettement insuffisant. Il faut lui mettre une antenne extérieure ou quelque chose du genre. Mais qu'est-ce qu'on note à ces fréquences? Bien, on note ici environ 100 MHz. On sait que c'est 350 MHz. Donc, à peu près 100 MHz. On voit ici qu'il y a tout un regroupement de signaux. Et c'est la bande FM. Donc, on va aller la voir tout de suite, cette bande FM. En allant dans le menu, bien sûr, on va dans le mode Frequency. On peut dire Start, je peux mettre ça à 88 MHz. Et le Stop à 108 MHz. Ce qui est vraiment la bande FM. Et on voit les différentes stations FM. Ici, je touche l'antenne, bien, ça augmente les signaux. Ça augmente aussi le bruit de fond. Mais on voit qu'en fait, l'antenne, ce n'est pas champion super. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on voit que le marqueur, donc le petit carré, cherche toujours le signal le plus puissant, le plus fort. Et ici, on voit que ça varie entre 91,7,6,5,7 et 90,7. C'est ça. 91,5, 90,7. Ce sont les deux stations les plus puissantes dans la bande présentement. Et je sais très bien que 90,7, c'est la station de Radio-Canada, la radio publique. Donc, on reconnaît les signaux ici. Et il y en a d'autres, bien sûr, sur toute la bande. Les signaux ne sont pas forts, bien sûr. Si je mets une meilleure antenne, ça va être beaucoup plus fort. Donc, le premier fonctionnement semble bien correct. Alors, je vais lui mettre une antenne extérieure. Maintenant, je lui ai branché une antenne extérieure. C'est une antenne 10 secondes. Et là, on voit définitivement que les signaux sont assez forts de la bande FM, de 88 à 108. C'est bien ce qui est écrit ici. Et il fait des mesures d'intensité en dBm. On note le balayage assez rapide. Donc, l'acquisition se fait rapidement. Donc, ça, c'est satisfaisant. Naturellement, le filtre de résolution présentement est assez large, puisqu'on voit qu'il y a des stations qui se touchent presque aux autres. Les pointes ne sont pas très, très pointues. Elles viennent assez larges dans le bas. Alors, on peut voir si on peut changer le filtre de résolution pour améliorer un peu la réponse. Alors, effectivement, on est probablement au filtre le plus large présentement. Si je le mets à 30 kHz, le balayage va être beaucoup plus lent. On s'en attendait. Il doit balayer plus lentement pour échantillonner le signal à sa propre, à sa vraie intensité, compte tenu que la largeur d'échantillonnage est beaucoup plus faible. Mais quoi qu'il en soit, on va s'approcher sur 1 et on verra le résultat. Alors, je vais aller justement au niveau, je vais me centrer sur 90,7, qui est la fréquence de Radio-Canada. Alors, c'est quelque part au centre de l'écran. Pas très clair. Ce serait celui-ci. Alors, on va zoomer sur ce signal. Alors, mon span, je vais le raccourcer. Il est présentement très large, comme vous le savez. Alors, je vais mettre un span de, disons, 1 MHz. On va se concentrer sur le signal de 90,7. Alors, vous voyez ici, vous voyez que ça bouge. Il y a des petits pics qui apparaissent et qui disparaissent. Alors, c'est la modulation FM qui se superpose à la porteuse. Maintenant, la bande FM, c'est bourrée de signaux. On ne sait pas ce qui est un signal et ce qui est de l'interférence. C'est toujours un peu difficile. Alors, ces deux bandes latérales ici, qu'est-ce qu'elles font là? Il faut faire attention. Certains signaux FM ont de la modulation numérique aussi qui est superposée à la modulation analogique FM. Donc, c'est probablement les deux signaux de modulation numérique qui sont superposés. Alors, ça semble bien fonctionner. L'opération générale des menus, c'est très similaire au nano-VNA. C'est le même fonctionnement. On retrouve les différents choix principaux. Fonctionnement général, ça semble bien correct. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on a toute une série de menus. Comme je vous mentionnais, fréquence, niveau, affichage. Les marqueurs, ils sont présentement en marqueur automatique que je pourrais changer, je présume. On peut modifier les marqueurs en appuyant ici présumément. Oui, il y en a juste un pour en mettre plus qu'un. Et on sait que le marqueur, normalement, on peut modifier sa position en tournant la molette sur le dessus pour déplacer le marqueur, ce qui est bien le cas. Mais par contre, oui, là, il tombe en mode manuel. Il ne cherche plus le signal le plus élevé lorsqu'on le déplace. Ça semble être bien le cas. Un petit peu de découverte est nécessaire pour trouver les différentes fonctions de cet appareil. Alors, j'attire votre attention sur un ajustement par défaut qui est vraiment agaçant. C'est le fait que l'échelle des graduations verticales est en mode automatique. Ça, c'est la première chose qu'à mon avis, il va changer. Là, présentement, on ne le voit pas vraiment. Mais présentement, la ligne du haut est bien à plus de 10 dBm. Il arrive que si on fait varier la force du signal, que cette échelle-là va changer automatiquement. Et donc, toute notre courbe se trouve à monter souvent de 10 dB, donc d'une graduation, sans qu'on l'ait demandé. Alors, je vous conseille fortement d'aller dans le menu des niveaux, donc le « Levels », et d'aller ici pour le niveau de référence en haut, le mettre en mode manuel. Et là, par exemple, je peux le mettre à 0 dBm. Et là, il va toujours rester à 0 dBm, la ligne du haut. Et là, notre courbe ne bougera plus constamment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, regardez le comportement de l'atténuateur ici. Si vous regardez, vous allez voir qu'il bouge constamment entre 0, 1, 0. C'est l'indication qui est juste ici à gauche. 4, ainsi de 6, 0. Ça se promène. Donc, ça, ce n'est pas souhaitable. Moi, je vous conseille fortement de, surtout quand on travaille avec des signaux forts comme ceci à moins 20, je vous conseille fortement de mettre un atténuateur fixe, de ne pas laisser le « Tiny Essay » décider pour vous de ce que l'atténuateur en entrée devait être. L'atténuateur aide, évidemment, à protéger le circuit d'entrée de l'analyseur de spectre. Donc, moi, je vous dis, allons dans « Atténuate » ici et mettons-le en mode manuel et entrons, par exemple, un 10 décibels, ce qui est souvent requis. Vous devriez toujours le laisser là, sauf quand vous travaillez vraiment, vraiment avec des signaux très, très faibles, au niveau du bruit, bien là, vous auriez peut-être intérêt à le retirer. Mais là, j'ai une antenne de brancher sur l'analyseur, pas une bonne idée de laisser ça à 0 décibels d'atténuation. Alors qu'on sait, bien sûr, que le signal maximal total, c'est plus 10 dBm. Donc, on voit ici qu'avec les signaux, FM, c'est assez puissant quand même. Alors, ça, c'est des choses bien importantes. Et ce que vous pouvez faire, c'est de sauvegarder. Une fois que vous aurez trouvé vos ajustements par défaut que vous préférez, vous savez que vous pouvez toujours sauvegarder les configurations pour que lorsque vous allez éteindre et rallumer, vous allez retrouver cette configuration. Alors, vous allez dans « Preset » et vous allez dans « Store » et vous faites « Store as Startup ». Donc, ce sera sauvegardé pour la configuration de départ. Et là, si j'éteins l'appareil et je le rallume, il va retrouver le centré sur 90,7 MHz à nouveau. Et il a remis les mêmes configurations en mode d'atténuation manuelle et de niveau de référence manuel aussi. Je crois d'ailleurs que le vert sur ces différents items, atténuation et 0 dB, indique que c'est en mode manuel présentement. Alors, le Tiny essaie beaucoup de mesures automatiques intégrées dans le firmware et ça, c'est très bien. Alors, si on va dans le menu « Measure », vous verrez ici qu'on peut mesurer, entre autres, les harmoniques. On peut mesurer le point d'intercept 3. On peut mesurer le niveau de bruit, « Phase Noise », le bruit de phase, mais remarquez que l'appareil lui-même n'a pas un bruit de phase très bon, donc c'est très limité. Vous allez pouvoir mesurer du bruit de phase à condition que le signal que vous mesurez ait vraiment un bruit de phase assez élevé. Rapport signal-bruit, même principe, c'est intéressant, il peut quand même le faire. La largeur 3 dB d'un signal, donc si vous mesurez un filtre, par exemple, il va trouver les 2.3 dB et il va vous afficher la différence entre les deux. C'est très bien quand même, il y a beaucoup de choses intéressantes. On peut mesurer le niveau de modulation AM, FM, le taux de distorsion harmonique. Ça, c'est bien sûr en regardant les harmoniques versus un signal. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mesures possibles. Et bien honnêtement, on n'a pas le temps de faire toutes ces mesures aujourd'hui. À découvrir, je vais essayer une ou deux avec un générateur de signal pour voir si ce genre de mesures fonctionne bien. Mais très complet quand même, je dois le dire. À vérifier par contre. Je vous ai montré d'entrée de jeu le self-test, donc l'auto-vérification. Il y a une autre étape qu'il faut faire. Il faut aller dans la configuration à nouveau et il faut faire la calibration du niveau, donc des amplitudes. Et pour ce faire, j'ai encore une fois relié le canal high au canal low, donc les deux avec un câble bouclé. Et on appuie sur level cal ici et il fait une calibration du niveau. Alors, on le laisse faire son travail. Et voilà, c'est terminé. C'est très court. C'est censé améliorer, bien sûr, la justesse des mesures, car il se sert une référence interne. Je crois que c'est une référence à moins 30 dBm. Alors, voici un signal à 100 MHz que je lui injecte dans l'entrée basse, à la fréquence basse. 100 MHz à moins 10 dBm. Et il enregistre un peu haut. Il enregistre quand même à moins 5 dBm environ. Donc, il y a définitivement une erreur d'amplitude. Je l'ai constaté en faisant plusieurs mesures et on va en voir d'autres tantôt. Cette erreur, bien sûr, on peut l'annuler en autant qu'on sache c'est quoi l'erreur. Si on n'a pas un instrument pour le mesurer ou se comparer, on va être obligé de faire confiance à ce qui est indiqué ici. Et ce qu'on voit ici, je l'ai mis en mode normal, c'est moins 5 dBm. Alors, on voit aussi les harmoniques du signal de 100 MHz à 200 et à 300 MHz. Ce qui semble être assez fidèle. Et je vous montre la mesure que j'ai prise avec l'analyseur de spectre, la série 70 000 de HP, qui est un instrument de haute justesse, de haute qualité. Et bon, effectivement, il y a des harmoniques. On a une différence de 100 MHz, bien sûr, entre la fondamentale et la première harmonique. Et au niveau de la différence d'amplitude, on devrait avoir environ 35 dBm et on en a un petit peu plus ici. Si je me mets en mode delta, on voit la différence delta, c'est 38 dBm. Donc, au niveau de l'amplitude, il y a des légères différences. On ne peut pas prendre cet appareil comme un appareil de haute justesse. Au niveau de la mesure de fréquence, ça me semble bien correct. Ceci dit, on regarde de loin présentement. Une chose à noter, c'est qu'il n'y a pas toujours 10 divisions à la verticale. Si vous regardez ici, il y en a 7 et on nous donne ici, c'est 50 MHz par division. Je suis personnellement habitué à avoir un appareil dont le nombre de divisions est fixe à 10. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Écoutez, c'est une question d'habitude. Si je me centre, par exemple, sur le signal ici à 100 MHz, vous allez voir qu'il va changer sa façon d'afficher. On a vu qu'il y a 7 divisions présentement. Si je me centre à 100 MHz, déjà, vous voyez, il y en est rendu avec 10. Et donc, 20 MHz par division verticale. Bon, alors, au niveau de l'amplitude, il y a moyen de faire une petite correction. Bon, ce petit écart, je peux le modifier, mais ça va être une différence qui va être constante, peu importe la fréquence et peu importe l'amplitude. Si je vais dans le menu niveau, level, je peux lui entrer une valeur comme s'il y avait un amplificateur externe dont on veut tenir compte. Alors, je peux y rentrer, par exemple, ici, un écart de 3,5 décibels, et là, soudainement, il me donne une lecture de moins 10. Voyez-vous ce qui devrait être le cas, moins 10. Mais c'est une façon contournée de corriger pour l'erreur d'amplitude. Et là, je vais faire des sauts de 10 décibels, et on va voir si le niveau descend toujours par coût, par tranche de 10 décibels. Alors, je suis à moins 20. Vous regardez ici, dans le haut, pour la lecture. Moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70. Et là, on tombe dans le bruit. Là, il est définitivement... Maintenant, je ramasse le 10 MHz qui vient d'ailleurs. Donc, au niveau de la linéarité, au niveau de l'amplitude, de moins 10 à moins 70, à 100 MHz, ça semble être bon. Ça, c'est bien correct. Maintenant, je lui fais mesurer un signal AM, modulé à 80 %. Et c'est ce que je produis de mon générateur de signal. 100 MHz, 80 % de modulation, avec une tonalité de 15 kHz. Et vous voyez, effectivement, on nous donne 80, 85, 84. Donc, on est dans la bonne fourchette, là, ici. Il faut savoir que vous voyez la courbe rouge qui se superpose à la courbe jaune, et c'est ce qui se sert pour mesurer la modulation. Et cette courbe rouge, c'est une somme de plusieurs courbes. C'est une moyenne. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps avant qu'il puisse faire sa mesure. Et donc, vous ne pourriez pas mesurer une modulation d'un signal qui change constamment. Il n'est pas assez rapide pour ça. Il faut que ça soit un signal stable et fixe. Alors, je crois avoir trouvé un petit bug de firmware. On me dit qu'il est en train de mesurer la AM. Je l'ai pourtant éteint. Quand je vais dans la section Measure, et je vais... Vous voyez, il n'est plus coché AM, là. Il n'est plus là. OK? Et je l'ai mis à Off. Et la courbe rouge est toujours là, en superposition. Et il m'indique toujours qu'il mesure de la AM. Donc, ça, c'est un petit bug. Ça fait deux fois que je le constate. On ne peut pas éteindre le mode de mesure. Le rouge devrait disparaître. On devrait tomber en mode normal. Alors, hum... On note aussi qu'il y a un léger décalage en fréquence. On est centré sur 100 MHz, ici. Le point central. Et il y a 10 divisions. Donc, je suis à 20 kHz de large. On devrait avoir 2 kHz. On devrait définitivement être centré. Malheureusement, on ne l'est pas, ici. Alors, ça, c'est un petit décalage qu'il faut modifier. Mais avant de le modifier, puisqu'on peut le faire, regardez la limite de cet appareil. Je suis présentement à 20 kHz de large. J'ai une porteuse non modulée. On devrait avoir un pic assez étroit. Malheureusement, c'est large. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de la largeur de résolution, 3 kHz, c'est la largeur la plus étroite du filtre qu'on peut choisir. Et donc, cet appareil n'est pas bon pour mesurer des signaux de très près. Si vous voulez caractériser ou vérifier le type de modulation d'un signal, par exemple, de la CB ou des choses du genre, vous ne pourrez pas facilement faire des mesures, puisqu'il manque de résolution sur son côté le plus bas. Écoutez, pour le prix, c'est bien certain qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des limites. Atteindre un filtre plus étroit que 3 kHz, ça nécessiterait bien sûr encore plus de matériel et du matériel plus coûteux à l'intérieur. Donc, c'est définitivement sa limite inférieure. Il y a ce bug qui est agaçant. Le mode de courbe affichée reste toujours là. Si quelqu'un sait comment le faire disparaître, à moins de l'éteindre, parce que je le sais qu'en l'éteignant, ça va disparaître, vous me le direz, parce qu'il indique toujours de l'AAM, malgré que j'ai éteint le mode de mesure. Maintenant, il est possible de faire une correction de fréquence pour ramener ça centré. On va tout simplement dans Config, Expert Config, More, More, et on obtient Correct Frequency. Alors ici, je dois rentrer la fréquence 10 MHz, donc la vraie fréquence, puisque par défaut, il est à 10.0000. Mais si je veux le recentrer, je peux faire 9.9999, ce qui va tasser de 10 Hz, si je sais bien compter. C'est bien ça. 10 Hz à côté, MHz, et on se trouve maintenant à être centré. Donc le signal à 100 MHz est centré sur le 100 MHz. Maintenant, on va aller chercher la bande haute. Je vais injecter un signal à 500 MHz. On ne peut plus être donc sur l'entrée basse, puisque sa limite, c'est 350 MHz. Alors pour faire ceci, on va dans le mode, ici, et on choisit Switch to High In, donc l'entrée High. Alors si je prends ceci, on tombe effectivement en 240 MHz, et 960 MHz. Alors, je lui rentre un signal à 500 MHz. Il l'a bien identifié à 499,6. Ça, c'est correct. Je lui rentre moins 10, avec un petit peu de perte, bien sûr, dans le câble. C'est un câble de 2 mètres de long. OK. Alors ça, ça semble bien fonctionner. Je vais faire des sauts de 10 dB à nouveau, pour voir si on est capable de voir une certaine linéarité. Alors on est à, bon, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Alors on voit qu'il était probablement sur la limite du haut, puisqu'on était à moins 10 sur l'échelle. Moins 50, moins 51, c'est correct, là. Moins 60, moins 70, moins 80, remontant à moins 70, moins 80. Ah oui, il est là. C'est simplement que le marqueur n'est plus sur le signal le plus haut. Moins 80, juste là. Moins 90, oui, il est encore là, ici. Donc ça me semble bien correct pour la linéarité. Ça, ça va. La raison qu'il rouge, c'est justement, c'est qu'il est en dehors de sa plage d'opération, probablement, saturée. Donc il affiche en rose. Alors, dans un cas comme ceci, je crois que c'est préférable de mettre une atténuation, c'est-à-dire, soit de 0 décibel ou de 22,5 à 40. Et si je mets l'atténuation ici, voilà, il a mis une atténuation de 30 décibels, il me donne bien le moins 10. Donc ça va. Là, il est en mode, bien sûr, d'atténuation automatique. Ceci dit, si je clique là-dessus, non, je n'ai pas le contrôle. C'est un système automatique sur la bande high. Je ne peux pas le mettre fixe. Alors là, présentement, il a choisi 30 décibels d'atténuation. Si j'atténue le signal, il garde à moins 30 toujours. Alors, comment ça fonctionne exactement? Je vous avoue, je n'en ai pas la moindre idée. Alors, tous ces signaux, tous ces petits pics, par contre, je ne crois pas qu'ils devraient être là. Je vais débrancher. Regardez, je débranche l'entrée et on voit beaucoup de petits pics. Alors ça, ce sont définitivement des signaux non désirés dans le bas, au niveau du bruit. Il faut comprendre que cet appareil-là, ils se sont concentrés beaucoup sur la bande low et non pas sur la bande high. Donc, définitivement, les performances de la bande high sont moindres. La gamme dynamique est beaucoup plus faible, visiblement. Alors, il faut s'en rappeler, mais ça fonctionne bien quand même du point de vue de détection de signaux assez forts et non pas, peut-être pas des signaux dans le bruit, bien sûr. Maintenant, même si je mets une terminaison de 50 ohms sur son entrée, ça n'a aucun effet. On est définitivement pris avec ces signaux non désirables, non désirés dans le bas. C'est toujours des signaux faibles, mais il faut les prendre en compte. Alors, vous allez constater, ici, une des limites de cet appareil, je lui fournis un signal de 500 MHz dans la bande haute, high, et présentement, le signal est à moins 40 dBm. Regardez le spectre général dans le bas, ici, il y a des petites bosses qui, bien honnêtement, ne sont pas censées être là, mais en tout cas. Mais regardez bien, je vais monter à moins 30 plutôt que moins 40. OK? Alors, je suis toujours en dehors de la limite de l'appareil, là. Et regardez ce qui vient d'apparaître à droite, ici, des signaux qui ne sont pas là. Le générateur, c'est un générateur de haute qualité qui ne produit pas ces signaux. Et bien, malheureusement, à cause des techniques de mélange, de translation, de fréquence, bien, il y a des signaux qui apparaissent qui ne sont pas censés être là. Et ça, c'est malgré le fait que j'ai la fonction de masquage de la fréquence mémoire. Si je l'allume, vous voyez, il y a un des pics qui s'en va, mais ça n'enlève pas ceci. Alors, là, vous voyez vraiment la limite, particulièrement de la bande haute, qui est une bande qui performe même encore moins que la bande low, la bande basse. Ceci dit, si je vais dans les marqueurs et je fais la lecture de la hauteur, bien, il semble que, là, voyez-vous, je suis à moins 40 et donc, il me donne moins 40,5. Il semble que sur la bande haute, l'exactitude, la justesse de l'amplitude mesurée semble meilleure que sur la bande basse. Étonnant. Et décevant, en même temps, on aurait aimé que cette même justesse soit présente sur la bande basse qui est celle qu'on va se servir le plus. Alors, une autre fonction qu'on veut absolument essayer, c'est la sortie. Donc, générateur de signal, donc ça, c'est bien intéressant. Par défaut, il est mis à 10 MHz avec une sortie de moins 15 dBm. C'est ajustable, cette sortie, entre moins 76 et moins 6. Donc, disons, moins 20, ici, on va le mettre, moins 20 dBm. On ne veut pas de modulation pour débuter, mais on peut quand même mettre différents types de modulation très intéressants. On peut même choisir la fréquence de modulation entre 100 Hz et 6 kHz. Donc, bien fait, définitivement. On va regarder à quoi ressemble le signal au niveau de la pureté spectrale. Alors, je l'allume comme ceci et je devrais être capable d'avoir un signal à 10 MHz. Alors, la sortie, 10 MHz de notre petit générateur intégré au Tiny SA ressemble à ceci. C'est donc un spectre qui est pur, on peut le dire. Si on regarde de très proche, ici, on analyse sur 1 kHz de large. Je suis au minimum de résolution que mon analyseur spectral HP peut produire. Et on n'a que deux petites pointes, vraiment pas grand-chose, à quoi, 150 Hz à côté. Donc, très bien au niveau de la pureté spectrale même. Étonnamment, on nous promettait une bonne qualité spectrale et c'est le cas. Cependant, l'amplitude n'est pas bonne. On est censé d'avoir moins 20 ici puisque je l'avais mis à moins 20 et on a moins 24,6. 4,6 décibels le plus bas, ça commence à être une grosse différence d'amplitude. Donc, malheureusement, là-dessus, il manque le bateau. Ceci dit, si on regarde le spectre sur beaucoup, beaucoup plus large, on voit effectivement que c'est propre. On n'a que des petites crêtes plus de 50 décibels plus bas et il n'y a rien jusqu'à 200 MHz. Encore une fois, c'est le signal à 10 MHz ici, à moins 24. Alors, qualité spectrale très bonne, amplitude un peu à côté de la plaque, malheureusement, par quelques décibels et je reviens au dessin précédent, on est à côté de la fréquence. Encore une fois, on parle ici de quoi? On parle de 11 parties par million à côté. Donc, dommage pour cela aussi, c'est quand même pas négligeable. Maintenant, si je change la fréquence, plutôt que mettre une fréquence arrondie 10,0000, c'est très beau, mais souvent, c'est facile à générer par un synthétiseur. Alors, si je mets plutôt 28,1234, bon, alors, on a effectivement 1,23556, donc la fréquence centrale, encore une fois, est un peu à côté de la fréquence nominale. L'amplitude, même chose, mais le spectre, encore une fois, est très propre, vu de près et aussi vu très large sur 200 MHz de large. On n'a que ces deux petites pointes qui sont quelque chose comme 50 dB plus bas, je crois. Donc, là-dessus, pas de problème. Encore une fois, ça n'a pas d'aller à une fréquence bien un peu arbitraire, ça n'a pas généré beaucoup plus de signaux non désirables, harmoniques ou pas. Là où le bas blesse, c'est au niveau de la modulation. Vous avez ici la modulation AM qui est activée sur ce signal de 10 MHz. Première constatation, il y a énormément de produits de modulation qui ne devraient pas s'y trouver. On devrait avoir ici nos deux pics puisque c'est une modulation à 1 kHz, une tonalité 1 kHz. On ne devrait pas avoir une série de pics qui continuent. Je regarde sur 50 kHz de large ici. Ça devrait être un signaux à bande étroite avec rien, pratiquement rien de chaque côté. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on a ici. Pourquoi? C'est qu'on utilise certainement un signal modulant de 1 kHz qui n'est pas un sinusoïde propre. C'est un signal probablement plus carré qu'autre chose. et donc, on produit des signaux qui ne devraient pas être là. Ça, c'est le premier défaut de la modulation. Le deuxième défaut, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur le niveau de modulation AAM, le pourcentage, et en FM non plus. Vous avez le signal ici modulé en FM, signal à 10 MHz, modulé avec une tonalité de 1 kHz. On regarde sur 50 kHz de large. Encore une fois ici, pas de contrôle sur l'indice de modulation. Donc, c'est allumé, éteint, c'est tout. Et regardez l'étalement, encore une fois, probablement produit par un signal qui n'est pas un sinusoïde, un signal modulant qui doit avoir une forme un peu bizarroïde et ça produit des signaux comme ça qui ne seraient pas acceptables. Il n'y a aucun filtrage non plus visiblement du signal modulant. Donc, c'est ça le petit problème qu'on a ici. Donc, on peut dire le générateur très propre au niveau spectral lorsqu'il n'y a pas de modulation. Par contre, lorsqu'on ajoute la modulation, ce n'est pas joli. Ça peut servir à vérifier un récepteur, je vous dirais, vérifier que la démodulation d'un récepteur fonctionne, mais on ne s'en servira pas pour faire de l'étalonnage, en tout cas. Ça, c'est certain. Et même problème d'amplitude et de décalage aussi en fréquence. Ça, ça n'a pas changé par rapport à la fonction analyseur de spectre qui lit des signaux venant de l'extérieur. Alors, pour le contrôle du TinySA à partir d'un ordinateur, il y a deux logiciels de disponibles, mais les deux sont vraiment dans un état de développement initial, je dirais. Donc, ils ne sont pas entièrement prêts. Il y a beaucoup de petits bugs. Pour cette raison, je ne passerai pas trop de temps là-dessus aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir beaucoup de développement dans les prochains mois et que les solutions vont s'améliorer. Mais pour Windows, ils ont développé une application qui s'appelle TinySA App et cette application peut être téléchargée à partir du site que vous voyez ici. Dans le cas de Linux, c'est un petit peu différent. On a ici un équivalent, si vous voulez, du NanoVNA Saver qui était logiciel qui est utilisé pour le NanoVNA et qui fait très bien le boulot. Encore une fois, le logiciel est dans ses balbutiements mais il est disponible sous le nom TinySA Saver. Alors, c'est du Python, il semble bien, et lui aussi est dans ses premières versions. Donc, il faudra être patient. Ceci dit, la version Python n'est pas recommandée pour rouler sur Windows. On vous recommande plutôt d'utiliser cette application qui est le TinySA App. Comme la vidéo s'allonge beaucoup, je ferai quelques essais des solutions logicielles de contrôle PC dans le futur et je vous reviendrai là-dessus ultérieurement dans une autre vidéo de mise à jour, probablement une vidéo flash. On serait porté à croire qu'un analyseur spectral possédant aussi un générateur de signal intégré pourrait être configuré pour que le générateur agisse, un tracking generator ou, si vous voulez, un générateur de suivi. Donc, comme stimuli pour faire des mesures d'objets passifs comme des filtres, par exemple. Eh bien, non. C'est soit la fonction analyseur, soit la fonction générateur, mais pas les deux en simultané. C'est dommage. Peut-être, dans le futur, il y aura amélioration du firmware pour supporter ce mode. Qui sait? Bon, allons-y tout de suite avec le résumé de mon évaluation du TinySA. D'abord, les plus, les choses qui sont ressorties comme étant bien. L'opération est bonne. Les menus sont simples et c'est bien regroupé. Donc, on se retrouve assez rapidement. C'est très typique d'un analyseur de spectre. Là-dessus, ils ont reçu leur coût. L'écran tactile est sensible, même si c'est un écran résistif. Il a des caractéristiques assez surprenantes, quand même, ce TinySA. D'abord, sa gamme dynamique est bonne et la réponse est linéaire. On a vu avec des sauts de 10 décibels, ça suivait bien. Donc, pas de problème là-dessus. On a vu qu'il y avait peu de signaux indésirables dans la bande low. Ce n'était pas le cas dans la bande high, mais au moins, la bande low est assez propre de façon générale. Le générateur aussi de signal RF avait une très bonne pureté spectrale, compte tenu que c'est un générateur vraiment à bas coût. et les acquisitions d'écran se font assez rapidement. Le balayage se fait assez rapidement. On a vu aussi beaucoup de différentes fonctions et de types de mesures qui sont offertes. C'est complet. Le firmware est bien fait de façon générale. Le prix est vraiment alléchant, il n'y a pas de doute. À 60 $, c'est irrésistible. Et on sait qu'il y aura des mises à jour de firmware dans le futur. Donc, s'il y a des petits problèmes ou s'il y a des caractéristiques à ajouter, on peut avoir espoir de ce côté. Et la documentation est en ligne. Je vous ai montré rapidement le site web, mais je vous fournis le lien dans la description. La documentation est quand même assez complète, par contre, elle est uniquement en anglais. Maintenant, ce que j'ai moins apprécié, évidemment, l'écran très petit. Ça nécessite un stylet, premièrement, et deuxièmement, des très bons yeux. Je faisais même l'usage de loupe par moment. Aussi, la largeur de résolution minimale de 3 kHz, c'est quand même trop large pour les signaux narrowband à bord d'étroite. Malheureusement, ça limite les applications possibles. On a vu aussi qu'il y avait des erreurs dans l'amplitude du signal qui pouvaient aller jusqu'à 5 décibels. Et au niveau de la fréquence, de 8 à 12 parties par million, mais j'ai vu tranquillement que ça semblait s'améliorer, glisser vers plus centré, plus j'utilisais de l'appareil. Mais il y a quand même un offset qu'on peut compenser. Mais c'est à considérer quand même, ce n'est pas un instrument de référence de laboratoire cher. Maintenant, il y avait aussi quelques bugs de firmware que j'ai constatés dans les quelques heures que j'ai mises sur l'utilisation. On a vu aussi que la modulation du générateur interne s'est à repenser, c'est quasiment perfectible, il n'y a pas de niveau ajustable et le filtrage de la source de modulation est totalement absent. Donc, là-dessus, plutôt mauvais. Et aussi, un irritant, le film de protection, on ne peut pas l'enlever si on n'a pas démonté au préalable l'appareil. Alors, ça, ça devrait être fait à l'avance. On a vu aussi qu'il y a des clones en circulation. Je ne connais pas personnellement le niveau de compatibilité, le niveau de performance des clones par rapport à l'original, mais quand même, notez, attention, il y a des clones en circulation. Alors, oui, je recommande l'achat du TinySC. C'est un analyseur de spec d'entrée de gamme, pas un instrument de laboratoire professionnel, cependant, il faut se le rappeler. Il possède quand même des qualités surprenantes pour le prix, mais aussi beaucoup de défauts et limites qu'il faut connaître pour ne pas se faire mentir sur nos mesures. Ceci dit, si c'est le seul analyseur de spec que vous pouvez vous permettre, alors, vous avez intérêt à en posséder un. Ici, c'est de l'analyse générale du spec radio, donc branché à une antenne, de la découverte, finalement, que vous voulez faire, alors, vous aurez beaucoup de plaisir avec ce petit appareil et, bien sûr, avec le logiciel qui permettra de le contrôler et de faire des courbes plus grandes. Maintenant, pour ce qui est de la grosseur d'écran, je suis convaincu qu'il y aura des nouvelles versions dans un avenir proche qui auront un écran de 4,3 pouces plutôt que 2,8, comme c'est présentement le cas. 4,3, c'est la grosseur des plus gros écrans sur la Nano VMA. Bien voilà, ça suffit pour aujourd'hui, suffisamment longue comme vidéo, mais ça valait la peine, je le crois. Comme toujours, j'apprécierais que vous cliquez sur le pouce vers le haut si vous avez apprécié. Je mets beaucoup d'efforts dans mes vidéos et c'est toujours apprécié de recevoir un retour favorable. Merci et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501